Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo, la deuxième vidéo sur le chapitre de la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Donc il y a quatre petites vidéos dans ce chapitre, on a déjà parlé du problème du sac à dos et aujourd'hui on va examiner comment modéliser ce problème comme un problème de chemin. Alors on avait terminé la dernière fois en faisant une observation importante qui était la suivante, tout sous sac d'un sac optimal est lui-même optimal. Cette observation était analogue à une observation qu'on avait déjà faite sur les plus courts chemins qui disait tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Donc on va modéliser le problème du sac à dos comme un problème de chemin dans un graphe dans lequel les sommets représentent des sous-sacs. Et on va avoir un sommet pour chaque paire CI, un sommet, un sous-sac, un état ou un problème restreint à la capacité C et aux objets 1 à I potentiellement. Et les arcs dans ce modèle vont représenter les décisions sur les objets. Donc ici on est au sommet CI et les arcs sortant du sommet vont représenter la décision sur l'objet I plus 1. Donc notamment on va avoir un arc qui permet de passer de l'état CI à un état dans lequel on a mis l'objet I plus 1 dans le sac. Donc la capacité est augmentée à C plus W de I plus 1. Et puis la distance sur l'arc va représenter la valeur de l'objet. Parce qu'on va calculer des plus longs chemins, on va chercher à maximiser la valeur du sac. Alors on va avoir un deuxième arc, l'arc qui permet de passer de CI à CI plus 1, c'est-à-dire l'état dans lequel on n'a pas mis l'objet I plus 1, mais on est sur un sous-problème qui considère les objets donc potentiellement de 1 à I plus 1. Sur cet arc, on a une distance de 0 puisqu'on n'a pas gagné de valeur. Alors ça, ça va être le principe général pour représenter notre graphe. Pour bien le cerner, on va le faire sur l'exemple. Alors j'ai remis ici le principe général en à droite et puis le jeu de données qui nous avait servi d'exemple sur le problème du sac à dos avec les 5 objets et la capacité de 10. Vous avez les valeurs et les poids. Alors construisons ensemble ce graphe. Donc on va commencer par les sous-sacs les plus simples, les sous-sacs vides qui comportent 0 objet. Donc les sous-sacs vides, on en a tout un tas, on en a W plus 1, on en a, donc ici on voit le 0 et on voit toutes les capacités possibles. Donc c'est des sous-sacs vides mais de toutes les capacités possibles jusqu'à W. Alors on peut aussi représenter tous les sous-problèmes qui sont restreints au premier objet et aussi pour toutes les capacités possibles. On peut connecter ces sommets selon le principe général. Donc si on est dans un sac vide ici de capacité au plus 0, on peut ne pas mettre l'objet 1 et atteindre l'état 0,1 ou mettre l'objet 1 et se retrouver en 2,1 conformément au schéma ici général. Donc on est descendu 2 parce que le poids de 1 ici vaut 2. Et on a une distance de 3 sur l'arc puisque la valeur de l'objet 1 c'est 3. Alors ces arcs-là, on peut les mettre pour chaque sommet de la première couche ici. Puis on peut continuer et regarder les problèmes restreints au plus les deux premiers objets. Et puis cette fois on va avoir des arcs qui descendent de 3 unités parce que le poids de l'objet 2 c'est 3. Donc ça c'est les décisions sur l'objet 2. Et ça c'était les décisions sur l'objet. Alors je peux continuer et me rendre compte qu'ici j'ai un graphe en couche où chaque couche ou chaque colonne va représenter les objets. Donc i est en colonne. Et puis j'ai les capacités en ligne et toutes les capacités possibles. Alors si je complète mon graphe, ça va ressembler à ça. Alors je n'ai pas mis tous les arcs dans ce graphe. J'en ai mis qu'une partie mais on retrouve les valeurs de chaque objet pour chaque couche. Et les poids correspondants aussi, le dernier. Vous voyez le poids du dernier objet, l'objet 5, il doit être de 8 ici puisque j'ai un arc qui descend de 0 à 8. Donc le poids de l'objet 5 c'est 8. Alors dans un problème de chemin il me faut une source, c'est un puits. Donc ici je vais ajouter une source connectée à tous les sous-sacs à 0 objet et puis un puits connecté à tous les sacs complets, tous les sommets qui vont désigner un sac complet. Alors le plus facile pour bien réaliser ce que ce graphe, ce que représente ce graphe, c'est d'examiner une solution. Ici j'ai pris une solution réalisable. J'ai mis l'objet 2 et l'objet 4 dans le sac pour un poids total de 7 et une valeur de 12. C'est 5 plus 7 égale 12. Alors comment visualiser cette solution dans le graphe ? Eh bien la voilà, je n'ai pas pris l'objet 1, donc j'ai pris un arc horizontal ici, j'ai pris l'objet 2, donc un arc oblique qui descend, il n'y a pas l'objet 3, par contre il y a l'objet 4. Donc on a un arc qui descend, il n'y a pas l'objet 5 et on rejoint le puits. Donc voilà le chemin en rose, un chemin en rose qui représente cette solution réalisable. On peut vérifier que la distance du chemin, ici 5, donc 0 plus 5 plus 0, plus 7, plus 0, etc. me donne bien 12. 5 plus 7 égale 12, c'est bien sa valeur. Alors voilà, j'aurais pu utiliser un autre chemin pour représenter la même solution. J'aurais pu partir en dessous, voyez. Donc ici il peut y avoir plusieurs chemins pour désigner la même solution. Voilà, alors pour continuer, toujours pour clarifier, j'ai représenté ici la solution optimale qu'on avait trouvée la dernière fois, la solution en orange. Donc ici j'ai mis dans le sac les objets 1, 3 et 4, donc on doit avoir des arcs obliques correspondant à la couche 1, un arc oblique qui atteint 1, un arc oblique qui atteint 3, un arc oblique qui atteint 4. Et à nouveau la distance du chemin, 3 plus 6, 9, plus 7, 16, c'est la valeur de mon sac. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que quand j'ai un chemin de SAT, j'ai bien une solution réalisable du sac à dos. Ça c'est parce qu'effectivement j'ai pas mis d'arc dans ce graphe qui déborde la capacité 10. Ma ligne la plus basse ici, elle est pour une capacité 10. Donc je peux pas mettre plus de poids que la capacité du sac. Par ailleurs, j'ai bien une décision pour chaque objet, à chaque couche. Donc un chemin va arbitrer chaque objet sans jamais dépasser la capacité du sac. Ça, ça va constituer une solution réalisable. Alors dans l'autre sens, une solution réalisable, elle est représentée dans ce graphe des fois par plusieurs chemins, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a au moins un chemin de SAT qui représente chaque solution réalisable. Par ailleurs, la distance de chemin, le graphe est construit pour que la distance d'un chemin soit bien égale à la valeur du sac que ce chemin représente. Et une fois qu'on est convaincu par ces trois éléments, eh bien on se rend compte que résoudre le premier m du sac à dos, ça revient, on peut le résoudre en résolvant un problème de plus long chemin dans ce graphe de SAT. Puisque comme la distance c'est la valeur, on va maximiser la valeur du sac. Donc voilà un modèle de chemin pour le petit jeu de données de sac à dos qu'on avait pris comme exemple. Pour conclure, pour pouvoir implémenter ce modèle, il faut quand même le définir de façon générale. Donc il faut qu'on définisse le graphe GVE dans lequel on va résoudre ce problème de chemin. Alors ici les sommets, on a un sommet source, un sommet puis, et puis on a un sommet par paire CI, par sous-problème restreint à la capacité C et au I premier objet. Ça, ça va être tous nos sommets. Pour les arcs, je les ai découpés en trois bouts, E1, E2, E3. Alors E1 ça va être les arcs de CI vers CI plus 1, donc ça c'est les arcs qui sont représentés ici dans le schéma général, c'est les arcs dans lesquels on n'ajoute pas l'objet I plus 1. Ils ont tous une distance de 0, voilà. E2, c'est les arcs au contraire de CI vers C plus WI plus 1, donc c'est les arcs dans lesquels, qui sont les arcs obliques ici, les arcs dans lesquels qui modélisent le fait d'ajouter l'objet I plus 1 dans le sac. Et là, vous voyez que ces arcs-là, je les définis que pour une capacité maximale W moins le poids de l'objet I plus 1, c'est-à-dire je ne crée pas d'arc qui permettrait de déborder la capacité du sac. Donc dans la définition générale de mon graphe, les capacités ici vont être bien respectées, parce que je ne vais jamais aller vers un état qui aurait plus de capacités, enfin un état qui de toute façon n'existe pas dans les sommaires. Voilà. Alors, et enfin, dans les arcs, on a aussi les arcs de la source à tous les sacs vides, et puis de tous les sacs complets vers le puits. Voilà. Donc voilà un peu la définition générale de mon graphe. Alors examinons maintenant quand même la taille de ce graphe, pour comprendre un peu la complexité de l'algorithme qui résout ce problème. Donc si je regarde la taille de G, je vais d'abord compter le nombre de sommets. Alors des sommets, j'ai N plus 1 colonne, ici N vaut 5 sur mon jeu de données, mais j'ai N plus 1 colonne, et puis j'ai W plus 1 ligne. Parce que ici W vaut 10, mais j'ai aussi le sac de capacité 0. Donc j'ai N plus 1 fois W plus 1, et puis j'ai aussi deux sommets, la source et le puits. Voilà. Et donc ça veut dire que le nombre de sommets est de l'ordre de NW, en grand O de NW. Alors pour les arcs, j'en ai pas plus, beaucoup plus, parce que j'en ai, vous voyez, j'en ai O plus 2 qui sortent de chaque sommet. Alors des fois j'en ai qu'un, celui-là aussi il n'aurait qu'un arc qui sort, mais disons que j'en ai O plus 2 dans ce graphe. Donc j'en ai O plus de l'ordre de 2NW. Donc ça, ça veut dire que le nombre d'arcs est de l'ordre aussi de NW. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur la complexité de l'algorithme de plus long chemin ? Parce que je suis en train d'appliquer Bellman-Ford dans un graphe sans circuit, c'est un graphe en couche sans aucun circuit. Donc je sais que je peux résoudre le problème du plus court ou du plus long chemin en une itération de Bellman-Ford. Donc ça veut dire une complexité en grand O de NW. Donc voilà pour la complexité de l'algorithme. Donc pour conclure, on est parti du problème de sac à dos en identifiant une propriété qui était critique dans les plus courts chemins. Et de façon générale, cette propriété c'est la suivante, une solution optimale est constituée avec les solutions optimales de problèmes restreints. Dès qu'on a ça, on va pouvoir faire ce type de modèle. Et ça nous a permis de modéliser le sac à dos comme un problème de plus long chemin, donc dans un graphe orienté, pondéré et sans circuit. Voilà l'étape suivante, ça va être maintenant de comprendre qu'au lieu de donner le graphe, on peut donner directement une équation de récurrence, qui en fait est l'équation de Bellman du modèle de graphe correspondant. Et puis on va regarder un peu l'algorithme et l'appliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.